Bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur votre chaîne Français avec Hanen. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite santé. Aujourd'hui, nous allons écouter, comprendre et apprendre un nouveau poème intitulé Poème du Cartable Rêveur Poème du Cartable Rêveur Et on commence par voir l'illustration. Alors, regardez bien l'image et dites-moi, que voyez-vous ? Alors, on voit un cartable. C'est un cartable, regardez bien, il a des mains et des pieds. C'est un cartable avec deux mains et deux pieds. Et regardez, dans chaque main, que tient-il ? Il tient un crayon de couleur. Dans chaque main, il tient un crayon de couleur. Le cartable aussi a un cahier et un livre. Et on voit aussi une école. Et le cartable se dirige vers l'école. Ça veut dire qu'il est sur le chemin de l'école. Il est sur le chemin de l'école. Regardez maintenant, les enfants, le ciel. Il est bleu. Il y a aussi le soleil. Et maintenant, les enfants, nous allons passer à l'écoute du poème. Nous allons l'écouter plusieurs fois afin de le comprendre et de l'apprendre par la suite, bien sûr. Et je vous demande d'ouvrir bien bien les oreilles car je vous poserai plein de questions de compréhension. Poème du cartable rêveur Pendant que tu étais sur la plage cet été, ou bien dans la forêt, As-tu imaginé que ton cartable rêvait ? Il rêvait d'avaler des crayons, des cahiers, Puis d'aller, comme on vole, sur le chemin de l'école. Poème du cartable rêveur Pendant que tu étais sur la plage cet été, Ou bien dans la forêt, As-tu imaginé que ton cartable rêvait ? Il rêvait d'avaler des crayons, des cahiers, Puis d'aller, comme on vole, sur le chemin de l'école. Poème du cartable rêveur Pendant que tu étais sur la plage cet été, Pendant que tu étais sur la plage cet été, Ou bien dans la forêt, As-tu imaginé que ton cartable rêvait ? Il rêvait d'avaler des crayons, des cahiers, Il rêvait d'avaler des crayons, des cahiers, Puis d'aller, comme on vole, sur le chemin de l'école. Si vous voulez des enfants, vous pouvez créer d'autres rythmes afin d'apprendre le poème, Sinon, vous pouvez l'apprendre juste avec le rythme que je vous ai proposé. Et maintenant, on passe à notre première question de compréhension. Quel est le titre du poème ? Quel est le titre du poème ? Oui, très bien ! Le titre du poème, c'est Poème du cartable rêveur Et quel est le nom du poète ? Quel est le nom du poète ? Rappelez-vous, les enfants, on avait dit que le poète, c'est celui qui écrit le poème. Alors, celui qui a écrit ce poème s'appelle Karl Norach. Il s'appelle Karl Norach. Alors, le nom du poète, c'est Karl Norach. Le nom du poète, c'est Karl Norach. Alors, les enfants, dites-moi, comment on appelle chaque ligne dans un poème ? Comment on appelle chaque ligne dans un poème ? Oui, très bien ! Chaque ligne dans un poème s'appelle un verre. Chaque ligne dans un poème s'appelle un verre. Et combien y a-t-il de verres dans ce poème ? Combien y a-t-il de verres dans ce poème ? Oui, très bien ! Dans ce poème, il y a neuf verres. Dans ce poème, il y a neuf verres. Très bien ! Alors, les enfants, pendant l'été, où est-ce que vous allez ? Il y en a qui vont à la plage. D'autres qui vont à la forêt. Ou bien à la montagne. Alors, les enfants, d'après le poète, que fait ton cartable pendant l'été ? Que fait ton cartable pendant l'été ? Oui, très bien ! Ton cartable rêvait. Il rêvait. Et de quoi rêvait-il ? De quoi rêvait ton cartable ? Oui, très bien ! Il rêvait d'avaler des crayons et des cahiers. Il rêvait d'avaler des crayons et des cahiers. Et vous savez, les enfants, qu'est-ce que ça veut dire avaler ? Alors, avaler, c'est faire descendre quelque chose par le gosier en déglutissant. Alors, on peut avaler sa salive ou avaler un cachet, avaler un médicament. Alors, bien sûr, on avale un médicament quand c'est maman ou bien papa qui nous le donne quand on est malade. Alors, on a dit que le cartable rêvait d'avaler des crayons et des cahiers. Il rêvait aussi d'aller à l'école. Comment il va faire pour aller à l'école ? Il va voler sur le chemin de l'école. Ça veut dire qu'il veut y aller rapidement à l'école. Il est pressé d'aller à l'école. Et c'est qui qui vole les enfants ? Vous savez, c'est qui qui vole ? Oui, très bien. C'est l'oiseau qui vole. Et voilà les enfants, notre séance d'aujourd'hui est terminée. On se dit au revoir et à notre prochaine séance bientôt. Incha'Allah.